Le nombre de propriétaires dont l'hypothèque est maintenant en amortissement négatif augmente. On en est à ce moment-ci à environ 20 % des détenteurs d'hypothèques qui sont dans cette situation. Pour en parler avec nous, Stéphane Brouillère, il est courtier hypothécaire à la firme Les Architectes hypothécaires. Bonjour, M. Brouillère. Bonjour. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'on entend par amortissement négatif? Où va notre argent à ce moment-là? Oui, notre argent va presque nulle part parce que, disons qu'on a pris un amortissement initial sur 25 ans ou 30 ans, puis là, on fait nos remboursements, mais là, on ne rembourse pas assez de capital, même des fois, il n'y a même plus de capital. Donc, si on ne rembourse plus de capital, bien là, notre amortissement négatif qui était initialement sur 25 ans va aller sur 25, 28 ans, 30 ans, 35 ans. Donc, ça commence à être monnaie courante auprès des prêteurs. Il y a quasiment un prêt, 23 % des prêts hypothécaires actuellement qui ont des amortissements restants de 35 ans et plus. C'est incroyable. Est-ce que tant et aussi longtemps que la valeur de la maison ne diminue pas, ne tombe pas, par exemple, plus bas que ce qu'il nous reste à payer, ça demeure jouable? Est-ce qu'on peut se dire ça pour s'encourager un peu? Bien, pour l'instant, c'est la ligne de conduite qu'on a, sauf que le Bureau du surétendant des institutions financières commence à regarder ça de plus en plus. Donc, par exemple, si j'ai une maison qui vaut 500 000 $, puis que j'ai une hypothèque de 100 000 $, bien, ce n'est pas trop grave. Tu sais, on est hypothéqué à 20 % de la valeur de la propriété, sauf que la même propriété de 500 000 $, si j'ai une hypothèque de 400 000 $, bien là, on est à 80 %. C'est un autre débat, là. Donc, il commence à y avoir des jeux qui se font à Ottawa au niveau du Bureau du surinternet des institutions financières et les banques. Mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement joli. Puis là, il y a beaucoup de gens qui vont être à échéance dans les prochaines années au niveau de leur prêt hypothécaire en 2024, 2025, 2026, parce que quand les taux ont baissé, bien, les gens ont décidé de renégocier leur prêt hypothécaire. Donc, il y a toute une vague de gens qui ont des hypothèques à taux fixe, qui ne veulent pas tomber à échéance, mais malheureusement, ils vont arriver avec la réalité d'aujourd'hui. Bien, c'est ça. Arrive ce qui arrive. Alors qu'on peut avoir signé, par exemple, à 1,5 et là, se retrouver avec du 5, 6, et plus ça va aller, plus on en a de ces familles qui vont se retrouver à être beaucoup plus serrées. Est-ce que dans le contexte, on craint aussi une autre hausse du taux directeur? Bien, là, c'est deux sujets-là. Au niveau de la hausse du taux directeur, je pense qu'il va y en avoir une parce que le marché a déjà réagi. Les taux fixe ont augmenté depuis les deux dernières semaines. Puis tantôt, j'ai eu un client, justement, qui avait une hypothèque, qui a négocié à 1,44, qui tombe à échéance maintenant. Il ne veut pas renouveler, mais malheureusement, on est là. Donc, on se retrouve avec une augmentation d'àuprès de 4 % du taux d'intérêt sur notre prêt hypothécaire. Ça fait beaucoup, là. Est-ce que ça se peut aussi qu'il y a bien des gens pour qui ça valait la peine de casser leur hypothèque et, pendant la COVID, d'en reprendre une? Même avec la pénalité, c'était avantageux. Et là, tous ces gens-là, justement, vont être à échéance à peu près au même moment parce que là, c'était le plat à bonbons, finalement, au niveau hypothécaire à un certain moment? Grosso modo, je vais vous donner les chiffres. C'est à peu près 19 % des prêts hypothécaires qui vont tomber à échéance l'année prochaine. Mais d'ici les deux, trois dernières années, donc quand les gens vont renégocier leur prêt hypothécaire, c'est deux tiers des propriétaires ou des gens qui ont des hypothèques actuellement qui vont tomber dans ce bassin-là. Donc, il y a un gros volume de transactions qui va se faire d'ici à peu près les 24 prochains mois. On voit que ça varie un peu. On a préparé un tableau pour les différentes institutions financières. Donc, bon, on est vraiment autour de ce 20 % de gens avec, bon, ce qu'on appelle à l'inversé, finalement, amortissement inversé négatif, je devrais dire. Est-ce qu'on doit montrer du doigt à quelque part ces paiements fixes pour un taux variable? Est-ce que c'est quelque chose qui a gagné en popularité? Il fait en sorte, justement, que les gens se retrouvent dans cette situation davantage? Gagné en popularité, je ne sais pas si c'est populaire, mais je sais que les prêteurs tournent beaucoup la vis auprès des consommateurs. Par exemple, un client qui a une hypothèque, j'ai un exemple en tête, qui avait un versement de 1 800 $. On obligeait le consommateur à prendre un terme fixe de trois ans, je ne me trompe pas, à 6,99. Le client ne voulait pas. Parce que ses versements hypothécaires, il a passé de 1 800 à 3 500 $. On a pu faire quelque chose pour essayer de l'amener à 3 000. Donc, il y a des jeux qui se jouent actuellement au niveau des prêteurs avec les consommateurs. Négociez toujours votre hypothécaire, peu importe ce que votre prêteur vous exige. Il y a beaucoup d'écarts entre un prêteur et un autre. Puis c'est terrible les chiffres que je peux entendre, des taux à 7 à 8 %, même un taux ouvert à 10,5. Vraiment, négocier vos hypothèques, c'est très important. Donc, il y a encore place à négocier. Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a, bon, les moyens quand même de faire hausser son paiement pour éviter justement de payer que des intérêts ou plus du tout de capital? Et est-ce qu'on peut revenir en arrière après avoir décidé de faire ça si jamais on réalise qu'on est trop serré? C'est sûr qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de dette, il est riche. Je veux dire que ce soit autant pour un prête automobile. On voit déjà beaucoup de délinquance au niveau des cartes de crédit. J'ai vu un rapport d'équifax la semaine dernière. Beaucoup de délinquance au niveau des cartes de crédit au niveau des prêtes automobiles. Curieusement, encore, au niveau de l'hypothèque, ça tient. Mais pour combien de temps, je ne le sais pas. Oui, bien, ce n'est pas tellement encourageant tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Toujours éclairant de vous parler. Merci, M. Brouillard. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.